Les agents de la brigade de nuit arrivent sur une histoire de vol de portable. Madame, 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 calmez-vous. Eh, Madame, écoutez-moi, Madame. Madame, venez, venez, venez. La victime est en pleurs, choquée. Votre prénom, c'est quoi ? Votre prénom, Madame. Non, mais vous n'excusez pas. Venez, asseyez-vous sur le capot de la voiture. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur le capot. Où ? Où est-ce que vous êtes-vous ? À la plaine, monsieur. Il y a combien de temps ? Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Il y a même 10 minutes. Tout à coup, elle s'effondre. C'est bon, c'est bon. Eh, Madame, Madame, ça va aller. D'accord ? Madame, ça va aller. Le choc de l'agression a été trop fort. On voit ces jeunes hommes s'enfuir avec le portable de la victime qui tente désespérément de les rattraper avec ses copines. On va entrer sur le l'air. Eh, ça va ? Non, non, t'inquiète pas pour ça. Le rose. Comment ? Le rose. Je vais juste vous le trouver pour les photos de mon fils. D'accord. C'est tout ce que je veux. Si tu te calmes pas, tu peux pas nous donner les informations. D'accord. Tu es d'accord avec moi ? Merci. Les policiers de la brigade anticriminalité ont peut-être interpellé des individus qui correspondent au signalement. C'est des choses qui arrivent. Quand tes collègues, ils vont venir, tu restes calme, d'accord ? Et tu dis juste oui ou non. Et après, basta, tu nous laisses faire. Les deux individus interpellés sont présentés à la jeune femme pour reconnaissance. Recule, recule. Tu m'as volé ? Non, c'est lui ou pas ? Les filles, soyez sûres. Moi, tu m'as volé ? Tu n'as rien fait ? C'est elle ou pas ? Tu rigoles ? Une mère de famille. Non, non, attends, c'est elle ou pas ? Lui, à gauche, sur l'impression, lui, à droite. C'est elle ou pas ? Est-ce que c'est eux ? Ça a été vite, monsieur. Le problème, c'est que... Pour être sûr. Ils l'ont jeté. Je le sais. Voilà. Je le sais qu'ils l'ont jeté. Oh, vous n'avez pas honte ? Oh, oh, madame, écoute-le. Mais ils m'ont regardé, je le sais. Madame, oh, oh. Eh, t'as pas honte ? Bon, jeune fille, vous m'écoutez ou pas ? La victime perd ses nerfs et hausse le ton. Ils vont être une mère des femmes. Ils vont pas reconnaître. Allez, viens avec moi, deux minutes. Ils sont même... C'est bon, allez, viens. Je sais qu'ils sont dans la merde. Moi, je travaille avec vous. Eh, 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 viens. Allez, viens avec moi. Ils vont pas reconnaître. C'est bon, bien joué, les gars. Super, hein ? Le vol à l'arraché est presque résolu, mais encore aucune trace du téléphone disparu. Vive la France, vive la République. Le groupe d'amis est maintenant accompagné au commissariat pour aller porter plainte. Quand tout à coup, un homme vient vers eux. Bonjour, monsieur. Avec une bonne nouvelle. C'était le problème que vous l'avez trouvée ? Oui. Vous l'avez trouvée ou pas ? Il était sous une voiture. Vous attendez sonner ? Sous une voiture ? Ouais. Bon, mais c'est très gentil de votre part. On peut prendre sur votre identité ? Peut-être qu'on doit vous remettre ? Euh, oui, monsieur. Les policiers retrouvent la victime au commissariat. Elle est folle de joie. C'est celui-là ? C'est celui-là ? Ben, voilà. Le téléphone, on va le remettre au collègue. On est obligés pour la procédure. Je dépose plainte. Et ils te le rendent de suite. C'est bon ? Il est là, ton téléphone. Ouais, merci. Ouais, vraiment. Voilà. T'avais dit qu'on allait être recourir ? Ouais, juste. Merci. Voilà, on a fait juste le travail, c'est tout. C'est juste un trou de voir, un trou de travail. C'est pour ça qu'on a signé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada